Léa Salamé, il est 7h47, votre invitée ce matin est ministre déléguée au Renouveau Démocratique et porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous ce matin. A vous trois ou quatre d'ailleurs. On est quatre. Bonjour à vous. Un ticket de métro qui passerait d'1,90€ à 2,30€ l'année prochaine, soit une augmentation de 20%. Un pass Navigo qui passerait à 90€ au lieu de 75€ aujourd'hui. C'est une option sérieusement étudiée par la région Île-de-France pour pouvoir boucler son budget l'année prochaine face à la hausse des frais de fonctionnement et l'inflation. C'est une information sortie ce matin par BFM Île-de-France. Un ticket de métro à 2,30€, un pass Navigo à 90€. Est-ce que c'est normal ? En tout cas, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment parce que les Français font face à l'inflation et que les Français qui prennent les transports en commun sont les Français qui travaillent, qui font partie de ces classes moyennes que le gouvernement veut accompagner. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? D'abord, c'est une compétence de la région. C'est Madame Pécresse qui peut appuyer sur le bouton ou ne pas le faire. Ensuite, ce sont des financements partagés. Une partie de financement qui est liée à la collectivité de la région. Une partie financement État. Une partie financée par les entreprises. Et je note d'ailleurs que comme l'emploi repart en Île-de-France, l'argent versé par les entreprises pour payer les dépenses de mobilité en Île-de-France a plutôt fortement augmenté. Donc, c'est plus de recettes pour la région. Maintenant, si Madame Pécresse fait face à des difficultés pour boucler son budget, ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons, nous, État, autour de la table, avec les services de la région, pour identifier les voies et moyens, pour éviter une hausse aussi importante que celle qui a été citée. Ça fait des mois et des mois qu'on parle de ça, qu'on parle du déficit de ce budget du financement des transports en Île-de-France, qui d'ailleurs ne marche pas très bien convenaisant, que ce soit le métro ou le RER. Et là, on apprend que... Non mais vous vous rendez compte, les gens, ils sont là en train d'apprendre que la Vigo va passer à 90 euros. Pardon, je ne sais pas si c'est... Vous êtes porte-parole du gouvernement. Oui, du coup, mon travail, c'est plutôt de commenter ce que fait le gouvernement. Là, vous me demandez de commenter ce que pourrait faire une présidente de région qui ne fait pas partie, en plus, de la majorité. Donc je vous dis des choses très calmement. Quand il a fallu accompagner la région, par exemple pendant le Covid, l'État a mis 2 milliards d'euros de subventions supplémentaires pour faire en sorte que le prix du billet de métro n'explose pas pour les franciliens. Donc on a toujours pris nos responsabilités. Elle vous dit, je n'ai pas assez. Elle vous dit, je n'ai pas assez pour boucler mon budget, donc ce sera aux usagers de payer. Gouverner, c'est choisir. Madame Pécresse est maîtresse de son budget, des dépenses qu'elle engage et des recettes qu'elle récupère. Donc nous sommes autour de la table dans une logique de concertation. Il ne s'agit pas de l'incriminer. Vous voyez, j'aurais pu dire, oh là là, c'est dégoûtant que ça. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste, ce n'est pas le moment. Certainement pas une hausse aussi forte. Et donc nous travaillons, le ministre des Transports, Clément Beaune, travaille avec les services transports de la région pour voir comment est-ce que d'autres solutions pourraient être envisagées. Mais encore une fois, la décision finale, c'est Madame Pécresse. Dans ce contexte, est-ce le moment d'annoncer la construction de 10 RER ? C'est l'annonce surprise du week-end faite par Emmanuel Macron. Il veut développer le RER dans 10 grandes villes françaises. Il l'a annoncé dans une séquence de questions-réponses avec des internautes sur YouTube. Apparemment, personne n'était au courant au gouvernement. Vous étiez au courant ? Moi, je suis non seulement sur le dossier, parce qu'il y a un dossier, vous savez, j'ai été député de Grenoble, il y a un dossier du RER métropolitain grenoblois. C'est quoi le principe ? C'est de se dire d'abord, on fait en sorte que les trains, c'est les mêmes voies ferroviaires généralement, sauf à Lille, je crois, où il serait question de construire carrément des voies ferroviaires. Vous utilisez les voies ferroviaires, mais vous faites en sorte que le train ne s'arrête plus quand il traverse la ville et qu'il n'ait plus besoin de faire demi-tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous multipliez la vitesse de rotation du train. En pratique, ça veut dire quoi pour les gens ? Qu'ils auront un RER toutes les 15 minutes à peu près, au lieu de parfois devoir attendre 20, 25 ou 30 minutes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous en changez d'usage. Parce que quand vous savez que vous avez 3-4 minutes à attendre sur un quai avant d'attraper le prochain RER, vous changez votre modalité de transport. Ça veut dire qu'on réduit les émissions carbone dans les centres-villes, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de pollution, c'est très bien pour tout le monde. C'est pour quand ? Ce sont des projets qui prennent des années. Donc c'est un projet pendant 10 ans ? Non, mais c'est un projet qu'il faut le démarrer très tôt. Et ensuite, selon la nature des projets, le niveau de préparation, ça peut aller plus ou moins vite. Ça va coûter combien, Olivier Véran ? Sur le sujet métropolitain grenoblois, par exemple, je crois que c'est une question, ça se fait sur une décennie. Ce sont des projets qui sont astronomiques. Ça va coûter combien ? On parle de 30 milliards d'euros, c'est beaucoup. Est-ce qu'on a les moyens de payer ça ? Oui, parce que c'est un coût d'investissement, ce n'est pas un coût de fonctionnement. En fait, il faut différencier les deux. Là, juste avant, on parlait du prix de billet de métro de Madame Pécresse en Ile-de-France. Ça, c'est du coût de fonctionnement. Ça veut dire à l'année pour boucler son budget. Et le fonctionnement, c'est différent de l'investissement. L'investissement, c'est de l'argent que vous mettez en one shot, en une fois, mais qui permet de moderniser et de nous amener dans un autre univers en matière de transport. Vraiment, c'est fondamental. Il faut que chacun se rende compte parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire tiens, j'ai 20 bornes à faire, je vais aller prendre un train. Parce qu'on se dit, oulala, à quelle heure il va passer ? Est-ce qu'il sera à l'heure ? Il est sur quel quai ? Là, ça devient un réflexe. Vous le prenez comme vous prenez un tram. Olivier Véran, quel rôle a joué le cabinet de conseil McKinsey dans les deux campagnes d'Emmanuel Macron ? Le cabinet de conseil a-t-il été ensuite favorisé dans l'attribution de contrats avec l'État ? C'est ce que va tenter de savoir le parquet national financier qui a ouvert deux informations judiciaires. On l'a appris en fin de semaine dernière. Le sparadrap McKinsey revient collé à Emmanuel Macron. Il avait dit pendant sa campagne, « Je n'ai rien à craindre. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal, on y est. » Non, alors c'est une information, pardon. Ce n'est pas une information judiciaire. Ça veut dire que la justice a été saisie par des associations qui saisissent, pour certaines d'entre elles, assez souvent la justice nous concernant. Et donc, une information judiciaire, ça veut dire qu'ils vont regarder. Pardon, il n'est pas du tout question de savoir si McKinsey, en tant qu'entité, a participé à la campagne. Ce n'est pas la question qui est posée. Il s'agit de savoir s'il y a eu un délit de favoritisme ou pas. Non, la question, c'est de savoir s'il y a des gens qui travaillaient chez McKinsey qui, par ailleurs, ont participé à une ou plusieurs campagnes dans le cadre des élections. Est-ce qu'ils ont participé, si c'est le cas, en intuitif personnel, c'est-à-dire en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait du bénévolat, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, issus de n'importe quelle entreprise, du public ou du privé peuvent le faire. Ce n'est pas que ça, pardon. Ce n'est pas est-ce qu'ils ont participé ou pas. Est-ce qu'il y a eu un délit de favoritisme ensuite dans la prévision des contrats ? Mais ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. En réalité, je vais vous dire une chose, Léa Salamé. Moi, j'ai passé, quand j'étais ministre en charge de la Santé, des contrats publics avec un système d'appel d'offres. Et d'ailleurs, on a un système de carousel qui fait qu'à tour d'euro, les entreprises se voient attribuer des contrats. Les trucs sont super clairs et transparents. Ce qu'on dit, ce qu'a demandé le président de la République et la Première Ministre, c'est qu'on réduise les voilures sur les contrats passés auprès des cabinets. Je vais vous dire... Vous allez faire votre mea culpa comme Bruno Le Maire qui a dit, oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des abus. Pardon, je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination. Par contre, je peux vous faire deux constats. Le premier constat, c'est qu'il y a une hyper-concentration des entreprises de conseil qui se sont rachetées les unes les autres et qui sont devenues du coup prééminentes et probablement que quand il y a une concentration, ça fait monter les prix. Donc, c'est peut-être un sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, si on fait appel à des boîtes privées pour conseiller l'État ou les collectivités, d'ailleurs, les maires... C'est parce que les fonctionnaires ne savent pas le faire ? Non, c'est parce qu'on en a moins. Parce qu'il y a eu les programmes de réduction des fonctionnaires dont certains présidents se sont faits les héros. Et en réalité, à l'époque, l'État a considéré qu'il y avait certaines compétences, notamment informatiques. C'est souvent, d'ailleurs, et pour l'essentiel, des contrats de nature aide informatique. L'État a considéré que ce n'était plus à lui de garder des fonctionnaires pour le faire et qu'il passerait par des lieux privés quand il en aurait besoin. Si aujourd'hui, on considère que c'est à l'État de conserver ses compétences, eh bien, très bien. Dans ce cas-là, on réinternalise et on fera moins appel à des compétences privées. Mais pardon, je vous fais réagir parce que j'ai l'impression qu'il y a deux lignes au gouvernement. Vous vous dites, je ne sais pas ce que ça veut dire dérive et abus. Il y a deux jours, Bruno Le Maire, oui, il y a eu une dérive, oui, il y a eu des abus, oui, le gouvernement a eu trop recours à des cabinets de conseil. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Mais ce n'est pas que je dis que je ne suis pas d'accord ou non. Je vous dis que moi, en tant que ministre de la Santé, par exemple, pour vous citer un exemple que je connais bien, pendant deux ans et demi, quand on a fait appel à des contrats, d'ailleurs, j'étais devant la commission sénatoriale qui n'a rien eu à dire sur le fond des contrats pour lesquels j'avais fait appel à l'écrivée, on n'avait vraiment, vraiment, vraiment pas le choix. Concernant votre cas pratique à vous, quand vous étiez ministre de la Santé, vous avez passé 54 commandes de rapports à McKinsey, c'est ce que vous avez reconnu. Ce n'est pas des rapports. 54 commandes à McKinsey ou à d'autres, d'ailleurs, pour un montant de 27 millions d'euros. Pour vous, ce n'était pas trop ? Sur un montant de dépenses totales liées à la crise Covid qui se compte en milliards, en réalité, Léa Salamé. Ce qu'il faut comprendre, quand vous dites 50 contrats, on a l'impression que j'ai passé mes journées à signer des contrats. Non, en fait, vous avez des contrats qui sont renouvelés parfois, des contrats de trois semaines et que vous renouvelez trois semaines. Par exemple, la vaccination, quand il a fallu finalement psychiatrique. Et en fait, si vous regardez bien, les entreprises qui nous ont conseillé dans cette période ont conseillé l'Allemagne, ont conseillé la Suisse, ont conseillé l'Italie. Donc, il n'y a pas d'abus. C'est ça que vous nous dites ce matin. Moi, je n'ai pas constaté, je vous le dis très franchement, je n'ai pas constaté dans mon ministère. Après, peut-être que dans d'autres ministères, les choses sont différentes. Mais ce que je comprends, encore une fois, de ce sujet, ce que ça pose comme question, et ça me l'a posé à moi aussi, parce que j'aime l'État et que j'aime la fonction publique et que j'aime les services publics profondément, c'est qu'on n'avait plus les compétences suffisantes pour tout seul, du secteur public, arriver à tout gérer. C'est ça la conclusion qu'il faut qu'on tire, si vous voulez. Rapidement, pardon, mais il y a beaucoup d'actu ce matin. C'est bien qu'on vous ait. L'ambiance était très tendue jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Vous avez même parlé d'un niveau de tension jamais vu en 12 ans au Parlement, notamment autour de la question du texte de la réintégration des soignants non vaccinés. Les LR, LFI, RN sont pour. Vous êtes contre. On sait que l'Italie et l'Allemagne ont levé l'obligation vaccinale. Vous maintenez la position en France. Ce sera non, c'est non. D'abord, la forme est le fond pour jeudi dernier. Sur la forme, j'ai horreur de la violence. Ça me met mal à l'aise. Tu vas la fermer d'un député à un autre. Les députés qui se lèvent dans les travées qui vont voir les députés de la majorité qui vous pointent du doigt. J'ai connu l'Assemblée où il y avait la galerie dans l'arène de l'hémicycle où les gens s'engueulent un peu. Mais quand on se retrouve dans les couloirs, on se tape sur l'épaule et là, c'était tendu dehors. Je veux dire, je ne raconterai pas. Mais ce n'est pas le lieu. Je dis juste qu'il faut raison garder et que l'image que l'Assemblée renvoie à la population est fondamentale à l'heure où on est tous les uns et les autres à déplorer à juste titre cette violence sur les réseaux sociaux. Vous le savez très bien. On vous répondra qu'Emmanuel Macron lui-même a dit j'emmerde les noms vaccinés. Est-ce que c'était un modèle aussi dans le genre ? Je vous garantis que c'est pardonnez-moi. Ce n'est absolument pas la même chose d'avoir une petite formule comme celle-ci et d'avoir face à vous des gens qui sont vraiment agressifs et très énervés. Ensuite, sur le fond, je redis que la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante et heureusement, continue d'écrire qu'il n'y a pas lieu de réintégrer les soignants pour plusieurs raisons et que si elle devait produire une recommandation différente, on serait probablement amené à l'écouter et à la suivre ce qu'on a absolument toujours fait. Merci Olivier Véran d'avoir été avec nous. Belle journée à vous. Merci à vous. Merci Léas.